Où est-ce qu'ils connaissent Marie-Thérèse de Babon ? On m'a dit, elle a un sac cloué, marron, avec le cadenas, qui est l'âge comme ça, c'est mon cloué qu'elle a volé. Il y a un sac Yves Saint Laurent, qui est grand comme ça, il est à peu près comme ce sac. C'est un sac à peu près comme ça, mais qui n'a pas de fermeture. En fait, ce sont les sacs qui n'ont pas de fermeture. Mais Yves Saint Laurent, en argent, un peu plus haut, tu me l'as volé. Et je connais beaucoup de personnes qui t'ont vu avec ce sac, avec mes sacs que tu portes. Tu savais que je partais au Cameroun, j'étais avec toi à la veille. Quand j'ai pris mon avion, je suis partie. Mon mari m'a rejoint après cinq jours. Du coup, tu es entré chez moi, tu n'as pas cassé la porte. Tu es passé par le sous-sol. Tu m'as volé tous les appareils électroniques de ma maison et mes sacs à main. Tu as pris une de mes valises de Berberis. J'avais un jeu de trois valises, le troller, un sac et un gros valise. Tu as mis dans une valise, tu es partie avec. Tu as préparé chez moi, tu as dormi chez moi, puisque tu savais que tu étais tranquille. Il y a une Camerounaise qui est mariée à un blanc, qui habite la gare de Lyon. Tu connais de qui je parle, Marie-Thérèse Babon ? Elle a eu le même scénario avec toi. Elle est partie au Cameroun, tu es allée chez elle, avec tes petits que tu dis qui sont nés en France. Tu as braqué chez elle, tu as déménagé sa maison. C'est ta façon de posséder. Je ne sais pas, je suis en noir, parce que c'est comme si j'ai deuil. Je vais arrêter complètement la musique et je vais éteindre ma télévision qui fait de la lumière, qui joue un peu avec la lumière. Marie-Thérèse, je vais approcher encore l'écran sur moi, parce que je vais te parler avec le cœur aujourd'hui devant tous les Camerounais. Vous savez, il y a les directs que quand je fais, ils sont un ja-ja. Il y a les directs où quand je viens parler, avec le cœur. Parce que je ne jubile pas du malheur des autres. Je ne peux pas jubiler le malheur d'un proche. N'attendez pas ça de moi. Mais je viens vous poser la question. Est-ce que je n'avais pas parlé ici? Est-ce que je n'avais pas parlé ici, dehors? Est-ce que je n'étais pas venue parler ici, vous m'avez crucifié? J'avais fait un direct pour changer la donne. Mais comme il y a des essais revelés qui ne sont pas allés à l'école, ils n'ont pas compris mon direct. Ils sont sortis. Ils ont tiré sur moi. Je tiens à préciser à tous les Camerounais que c'est moi qui ai présenté Marie-Thérèse Babon à la star. Je dis que je vais préciser à tous les Camerounais que c'est moi qui ai présenté Marie-Thérèse Babon à ma soeur la musicienne. C'est moi, Amour. Je lui avais dit ce que ces personnes faisaient. J'avais demandé qu'elle reste dans son couloir de musique. Je n'avais même pas lui demandé. Parce que sincèrement, il y a un voice que vous avez entendu dehors où elle dit que quand elle est couchée dans sa chambre et que Marie-Thérèse Babon entre, elle ne la calcule même pas. Abim Téania. Oh Seigneur. Papa, tu es merveilleux. Il faut juste te patienter et tu repends à tout le monde. Et tu frappes. Il y a un voice où la musicienne dit que Marie-Thérèse Babon, quand elle vient chez elle, elle ne sort même pas de sa chambre. C'est comme ça qu'elle est. Elle ne ment pas. Elle ne connaît pas les amis, amis, comme elle a dit là. C'est vrai. Elle ne ment pas. Elle ne connaît pas les amis, amis, un genre là que elle et moi, ça faisait 17 ans, sans haussement de voix, sans bavadage, qui avaient entendu que qui avaient compris que quand ils sont entrés, pour un problème d'argent, ma sœur m'a trahi. en famille, en amitié, tu meurs avec ta personne, ton couloir, tu ne l'exposes pas. Moi, je ne l'avais jamais exposé. Quelqu'un, soit ce qui se passait, c'était ma sœur. Mais parce qu'il y avait un 4700 enjeux et qu'il fallait prêter, ils se sont alignés du côté adverse pour me dire, il faut rembourser. C'est là que toute la débandade, que vous comprenez, démarre. au point où ma propre sœur s'est alignée, que non, il faut rembourser, non, vraiment, laisse le petit la partir s'il y avait son argent, alors que les règles disaient que quand tu démissionnes d'une réunion, on te donne ton argent à la fin. Et comme c'est moi qui recevais la réunion chez moi et qu'ils avaient besoin de cet argent pour prêter, j'ai dit que tous, jusqu'à la star, bande de petites, oh, Stella, vous avez oublié que j'étais là pour vous toute la vie. Vous avez oublié que j'étais loyal avec vous. Vous m'avez trahi. Vous m'avez trahi pour quelqu'un que je vous ai présenté. Ça faisait un an et demi, deux ans que vous connaissez cette personne. Toi, ma sœur, tu as sacrifié. Clé-Nature a 19 ans, il avait 3 ans. 17 ans, 16 ans d'amitié. Aujourd'hui, on est où ? Qui avait entendu ton histoire un jour dehors ? Les Camerounais. Vous qui m'avez crucifié. Vous qui m'avez donné tous les noms d'oiseaux. Vous qui êtes venus tirer sur moi. Vous qui m'avez appelé avec tous les noms d'oiseaux. comment je pissais sur vous. Ça passait à Paris, ça allait se vers ça, ça allait se vers ça, ça allait se vers ça. Ça arrivait au-dessus, ça coulait jusqu'à la présidence. La présidence. Vous voyez ma chambre ? Vous avez vu comment ça tournait ? C'est encore de notre côté. Tu parles de quoi, grand-mère ? Tu avais écrit sur ton mur que que oui, tu portais les chaussures et ne t'es pas n'était que maman. Quand on y a clash et que moi, je te prends à témoin devant mon Jovision, devant les Camerounais, tu connais ma force de frappe, grand-mère. Tu connais que je paye. Tu connais que j'ai le gros cœur, grand-mère. Et qu'il y a un conteneur qui a le gros cœur pour payer. Parce que ce n'est pas tous les hommes qui payent. C'est une chose à l'infâme. J'étais vraie avec ma sœur jusqu'à sa trahison. J'étais vraie. Il n'y a jamais eu de débat. Il n'y a jamais eu de trahison. Il n'y a jamais eu de problème. Vous êtes entrée. Elle m'a sacrifiée parce qu'elle oublie vite. Elle, ça ne m'intéresse pas. Quand moi, je partais à l'école, Marie-Thérèse Babon, quand je n'étais pas née, tu étais en France. Tu étais déjà au bois en train de faire les bordées, bordées. Je n'étais pas née. Même si j'avais fauté, même s'il y avait quoi ? J'étais votre couloir. Abimte. J'étais votre couloir. Vous m'avez sacrifiée pour quelqu'un que je vous ai présenté. Un asticot. Quelqu'un qui a la bouche qui pue. Que je vous ai sacrifiée. Je ne peux pas parler tout devant les Camerounais. Vous avez demandé à vous marier avec. Toi, grand-mère, tu as demandé à baiser avec. Ammouwabimte. Hé, seigneur, mon Dieu. Seigneur, tu es merveilleux. l'ingratitude. 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 MT, j'étais connue en France. derrière le feu derrière le feu à Nelka. Parce que ça m'est revenu le passé. Mais ma soeur, je ne l'ai pas connue en France. C'était ma soeur depuis le Cameroun. Je n'étais pas Porsche Cayenne. J'étais Stella qui partait aux Etats-Unis, qui venait, qui donnait à ma soeur les paquets importants. J'étais l'enfant qui partait, qui venait, qui n'avait pas de, qui n'était pas autène, qui entrait dans les lobbies pour aller voir ces personnes. Elle a chanté pour moi. Le premier album, Le Ventre, Le Bas, Ventre. Elle chante pour moi. Grammère, en 2021, on a chanté pour toi. On dit que Marie-Thérèse Babon, la quoi, la reine, la noble, putain, trouvez-moi la chanson là. Mon cul, ta binte, la noble, j'ai mis le cabanois parce que les mamans doivent sortis pleurer. 70 ans, dans les camions depuis que tu es en France. Partout où tu passes, tu détruis. Marie-Thérèse Babon, tu te demandes devant les Camerounais. Tu ne vois pas que c'est trop. Tu ne vois pas que c'est trop, maman. Est-ce que tu ne pouvais pas appeler Irène Gono ? Tu ne pouvais pas appeler Irène Gono pour lui dire que, petite soeur, viens, on parle, tu donnes les affaires. Tu ne pouvais pas l'appeler et lui dire, ma petite soeur, tu as raison, après deux ans, quelque chose qui se passe, tu as gardé les enfants, c'est vrai. Donne-moi le rendez-vous. Tu veux aller à la maison qu'en mercredi. Allons, je t'accompagne, porte tes affaires. Il part avec. Tu vas au Cameroun pour rester, tu as raison, prends, tu pars avec. Eh, Anya, Abimte. Abimte. Amama, où est ton rôle de mère ? Tu es 70 ans là. Même si tu n'as pas la stagesse, une femme de 70 ans, il y a quand même 70 années, tu peux avoir pour 50, même 30. C'est comment ? Tu dors, le sommeil te prend. Tu peux me dire que vous n'avez pas mal, vous vous mentez à tchis. Que vous dormez, le sommeil vous prend, les millions dans zéro. Abimte. Grammé, il n'y a pas match. Après que vous m'avez étalé dans la poussière, vous avez raconté mon histoire. Tu as dit que ma fille, que tu dormais chez elle était folle. Que mon fils était quoi, sexuel ? Ah, maman, me voici à mon goût debout, une place, deux au mur. Nampiang, tu es où ? Ouné. Toi qui es partie là-bas, au début, tu me disais que tu voulais la lécher. Je t'ai dit qu'il ne suis pas dedans à l'ingéresse entre vous parce que tu es bi. Après, c'est devenu que c'est ta fille. Tu ne peux pas protéger ta fille comme je l'ai protégée toute ma vie. Je demande aux Camerounais, 17 ans, il y avait scandale, vous entendiez comme ça fait wow, 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 grave là. C'était comme ça. Le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Grave, mais quand Irène, quand Coco Lagôte a appelé, qu'elle veut ses affaires, explique aux Camerounais comment tu n'as pas de pitié de la canne, tu n'as pas de pitié de la coupe d'Afrique qui va se jouer chez nous. on est fatigué. La honte de ça, la honte de la nation, ce n'est pas Stella, ce n'est pas Porsche Cayenne, c'est un nom international, planétaire, connu dans tous les pays. en tant que mère, en tant que vieille personne périmètre de ton état, tu disais à Coco Lagôte, petite soeur, ma fille, comme tu aimes souvent que les filles, les mères, donnons-nous rendez-vous mardi. Tu veux être là quelle heure ? Elle te dit que MT, je veux être là c'est ce que tu dis que j'ai compris. Tu me laisses un peu les clients des bambas. Tu partais là-bas, tu ouvrais les clés, elle l'entrait, elle portait ses affaires, on était pour courir, on devait se calmer avec tout ça. Abimté ! Il y a quoi ? Vous croyez que ce qu'elle dit là c'est faux ? Vous pensez que ce qu'elle dit là elle invente ? Il n'y a pas les preuves ? On ne voit pas ? Les musiciens des d'autres pays ne se mourent pas de nous ? Tu ne pouvais pas arrêter le scandale là. Tu as oublié de venir faire le ballard ? Ton rôle de mère c'est quoi ? Ton rôle de gentiment 70 ans c'est quoi ? C'est un moment dit Adèle je ne demande pas ton avis. Tu ne l'appelles même pas pour lui elle n'est pas là. Tu appelles Coco Lago tu lui dis petite soeur ok on se trouve à 17h tu as mené la voiture pour tes affaires. Ce sont ses affaires. Maman l'a payé avec son agent ce sont ses affaires. remettez-lui ses affaires. Il y a quoi ? Eh Agna eh la merci c'est quoi ? C'est les trucs qui sortent dans les trucs des dios qui sont pleins dans ton cerveau qui n'amènent pas de petites réflexions. Appelle-moi tu me donnes la clé là je la prends on parle à la belle prend ses affaires. J'ai fait les trucs comme ça tu n'étais pas tu Seigneur vous qui avez parlé de moi vous qui m'avez insulté je ne vous ai jamais donné ma version vous l'aurez jamais parce que vous ne connaissez pas la réalité. Niang on ne dit rien je peux dire puis parce que ce n'était pas ma soeur ce n'était pas mon ami c'était ma soeur mais entre soeurs on couvre tout on n'est pas parfait on fait vous partez sur vos murs vous écrivez avant de vous de panarer les testaments de Makosa vous partez vous sortez les morceaux vous écrivez les trucs vous faites vous manquez vous faites sa tiche au Swan qui n'entend pas ça ? Qui ? Kofi ? Fali ? Qui ? Maria ? Qui n'entend pas ça ? T'as honte de ça ? Swan ? Pourquoi tant d'années qu'on est ensemble on n'avait pas entendu tout ce truc qu'on entendait ? Est-ce que t'as changé ? Est-ce que t'as changé ? Eh ! Antia Mougou j'ai envie de pleurer parce que famille vous ne savez pas quelque chose je protège les miens je mets les miens au sommet quand tu es ma personne on ne te touche pas je te protège je prends les balles pour toi parce que je sais reconnaître que je n'ai pas la je n'ai pas la notoriété que tu as tu t'es protégée ma soeur j'étais là pour toi ma soeur avec un coeur la différence entre moi et tes clochards et d'amis qui sont tout autour de toi c'est qu'il y avait un respect pas possible entre toi et moi quand je disais non moi je savais que tu dis que ce n'est pas normal on était au Cameroun il y a eu un problème avec un artiste on m'a appelé pour me dire que ta scène ne va pas baisser je t'ai appelé que laisse ça passer tu m'as écouté tu as laissé évitons le scandale hé Antti Marie-Thérèse Mabon quand Coco Lago t'a appelé qu'elle veut ses affaires manipulatrice que tu es tu prends son message tu envoies Adèle parce que tu veux montrer que tu es quoi qu'elle doit trop t'aimer elle n'a rien à foutre avec toi vous ne la connaissez pas c'est moi qui te l'ai présenté dans ma maison dans ma cuisine tu ne connais pas le personnage c'est elle tu pensais que cette relation pouvait marcher vous pensez que cette relation pouvait marcher quand vous êtes enquête dans la trahison dans le faux on avait fait nos choses doucement doucement personne n'était au courant au teutek au teutek au teutek au teutek Abimte je te demande à toi devant les Camerounais je te demande à toi devant le peuple devant les Camerounais on veut préparer la canne tranquille pardon Abimte vous n'êtes pas fatigué du scandale vous n'êtes pas fatigué des révélations qui sortent de la honte au soin vous n'êtes pas fatigué moi j'ai honte je pleure c'est le sang qui coule dans mes veines pourquoi pourquoi quand Coco Lago t'a appelé Marie-Thérèse qu'elle voulait ses affaires qu'elle voulait ses affaires toi l'aîné la maman pourquoi tu ne lui as pas donné rendez-vous que ma fille ma soeur viens prendre tes affaires tu as le droit ce sont tes affaires pourquoi tu la pousses à bout et il y a certains hypocrites qui font semblant qui jouent dans tous les terrains qui font semblant qui jouent ici qui jouent là-bas je ne joue pas dans ce terrain là je ne joue pas avec vous je ne suis pas dedans mais MT je te pose la question devant tous les Camerounais avec tout le scandale qu'on avait déjà eu là avec tout le scandale qui était déjà passé c'était calme on respirait un peu déjà explique-moi pourquoi quand elle était appelée pour prendre ses affaires tu ne lui as pas dit que ma fille petite soeur trouvons-nous à la maison porte tes affaires on devait être au courant on devait être au courant je connais ton fonctionnement MT tu l'as fait sciemment parce qu'elle ne te calcule plus je connais comment elle est quand même elle est mal un peu tu peux appeler elle te parle quand elle peut être les formes elle ne te calcule plus tu ne sers plus à rien tu fais ça tu fais ça t'appelles et te donne les autres avec moi il n'y avait pas ça je n'ai jamais été comme tu es tu n'as pas honte tu m'avais déjà vu sur un podium ramasser l'argent par terre 70 ans tu ramasses les 10 euros par terre ok Agna Agna va prendre l'enfant va déposer là-bas prends-moi l'aéroport ramène-moi ici déposer là-bas moi je l'accompagne à l'aéroport parfois tu ne peux pas respecter ton âge ma mère ne peut plus faire ce genre de transaction elle est fatiguée elle mérite du respect tu n'as même pas de personnalité tu cries sur les toits qu'on a chanté pour toi Marie-Thérèse est pas bon la royauté me biche vert rouge et lent ta poubelle une maman une personne à ce stade là calme les choses c'est ce que j'aurais fait dis à Coco Lago tu as raison ce sont tes affaires quel qu'en soit ce qui se passe trouvons-nous à la maison porte tes affaires elle venait avec sa voiture avec ses amis on ouvre la porte elle n'est même pas là elle-même on portait les affaires on passe notre can tranquille sans humiliation comme vous versez tous les musiciens des pays africains regardent partout on entend que wow que wow que wow la honte de ça vous voulez dire que vous vous en foutez vous mentez vous voulez dire quoi vous dormez avec les fans vous mangez les fans là ils sont avec vous quand vous pleurez sur le lit il faut arrêter ça il faut arrêter ça un moment toi la maman là toi cette grand mère toi ce vampire toi qui as pris mon nom pour mettre dans la tombe de ta mère toi tu détruis partout où tu passes grand mère tu détruis partout où tu passes quand j'ai parlé ça ne m'a pas compris on est sorti il me dit pourquoi tu l'insultes c'est une maman être vieille ce n'est pas un crime je n'ai pas dit qu'être vieille est une manière vieille mais être vieille être vieille c'est synonyme de sagesse un minimum un minimum un minimum un minimum que tu disais à Coco Lago calme toi petite soeur vous avez eu des problèmes avec ta soeur c'est s'est calmer viens prendre tes affaires je quitte au camion je viens t'accompagner tu portes tes affaires ma fille je comprends que tu es en train de voyager voici ton passeport vous êtes devenu qui pour confisquer les papiers des gens à Bimte j'apprends qu'on dit que vous portez sur la tête de mon père qui est couché au dza essayons je vous lance le défi montrant au Camerounais je vous montre que vous êtes la poubelle de la nation il y a quoi on masque on arrange on masque on arrange on se dit même un peu c'est passé je vais demander à mes prières que le Seigneur c'est trop de base pour le Cameroun on envoie un peu en Côte d'Ivoire on est un peu tranquille j'en viens arriver bientôt c'est la canne on a les nouveaux présents on l'a fait qu'à foutre tout va très bien BOM les mêmes personnes à Bimte il y a quoi il y a quoi je fais ma sortie pour toi Marie-Thérèse je fais ma sortie pour toi parce que j'ai parlé ici on m'a tiré on a tiré sur moi pourquoi tu parles la maman là pourquoi tu l'as mis sur son mur ma mère m'avait dit qu'une borde débordée reste borde débordée jusqu'à sa mort il n'y a pas de différence quand tu parlais les femmes les femmes et c'est révélé comme Diane quoi la vient d'écrit que quoi laissé si vous l'aimez si vous avez un peu d'amour pour elle pour votre star vous aurez écrit tout sur son mur que notre star remet lui ses affaires on laisse comme ça pardon Cécile ce n'est pas que celle qui ne remet pas celle qui déclenche la deuxième vague parce que quand Coco la Gaule écrit pour lui dire qu'elle vient prendre ses affaires elle prend les messages elle envoie partout dehors c'est comme ça que sa rage sort et elle revient encore énervée et vulnérable et tout ce que vous entendez débiter sur Facebook commence à sortir c'est cette maman c'est cette maman vous êtes hypocrite quand vous venez écrit sur mon mur que lui tu as notre soutien qui a dit de ne pas la soutenir arrêter la bêtise c'est comme ça qu'Arafat est mort il avait toujours le soutien il avait toujours le soutien de la Chine comme vous faites là vous pensez qu'elle n'a pas un coeur vous pensez que ce n'est pas un être mort vous pensez qu'elle n'a pas le sang qui coule dans ses veines vous pensez que tout ça ne l'affecte pas qu'elle est à 37 mais vous faites quoi les films vous aussi il y a des problèmes partout ça peut pétendre tout le monde la première vague était passée la première vague était passée quand la deuxième vague sort et que Coco Lago appelle Marie-Thérèse Babon pour lui dire que je viens prendre mes affaires si elle avait un peu de jojote dans sa tête elle lui disait qu'il n'y a pas de problème allons se trouver c'est les affaires de quoi vous les asticots vous les je ne peux pas dire en français vous les qui écrivez sur le mur qu'on ne remet pas vous ne remettez pas quoi elle m'a mis vous ne remettez pas quoi il y a eu les problèmes il y a eu les insultes et alors et puis quoi c'est fait c'est fait remettez lui ses affaires vous passez à autre chose chacun prend sa route l'autre aussi prend sa route chacun prend sa route attend je te bloque d'abord oui toi tu pars attends attends tu pars je ne t'appelle même pas mais tu vas voir que tu es parti et l'an me dit tu vas savoir voilà regarde si tu vois encore pourquoi vous n'aimez pas la vérité pourquoi vous êtes méchant comme ça vous ne vous êtes personne qui écrivez le français des blancs pourquoi vous êtes méchant comme ça selon la loi selon tout elle ne peut pas bloquer ses affaires elle a le droit de venir prendre ses affaires moi je parle du fiesco je parle des problèmes je parle de tout ce qui se passe encore elle appelait elle lui disait que viens prendre tes affaires juste pour qu'on n'entende plus parler est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit juste pour qu'on n'entende plus parler moi je ne dis pas que parce que c'est qu'on fait la force ou pas ce n'est pas question de force dans la vie il faut savoir quitter les gens avant que je te quitte moi je suis partie et je me suis retirée quand c'est comme ça la fille veut ses affaires maman tu donnes rendez-vous prends tes affaires pars avec tes affaires il y avait quoi il va y avoir mort d'homme est-ce que c'était parce qu'elle était faible ou c'est parce qu'elle on va dire qu'elle ne pouvait pas est-ce que c'était ça le but c'est que remettre les affaires on passe à autre chose c'est ça le problème quand je vous dis que cette maman est problématique que cette maman a un fond mauvais je dis un mauvais fond vous ne comprenez pas je vais vous expliquer je vais vous montrer quelque chose peut-être vous allez comprendre cette maman après deux ans tout ce qui s'est passé entre elle et moi on va se dire un an deux ans je ne sais même pas je vais vous montrer ce que cette maman m'a écrit quand elle est revenue vers moi pour la première fois ah 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 franchement parfois vous me faites rigoler capturer vous aimez faire les captures d'écran capturer il y a la date il y a tout capturer vous avez vu est-ce que vous lisez vous arrivez à lire le 27 octobre à 14h14 vous avez lu ce que la maman elle m'écrit pour me dire non attendez c'était pas le premier message pardon pardon famille attendez voilà voilà le premier message que la maman m'envoie je ne sais pas si vous arrivez à lire ou c'est clair ou c'est pas clair vous avez vu le message de la maman d'une maman aussi âgée après presque deux ans de recul où j'étais tranquille dans mon coin où je ne parlais plus de rien où j'étais restée dans mon coin tranquille ça veut dire que je ne la calculais plus la maman m'écrit le 27 octobre à 1h53 et lorsqu'on était là j'ai un groupe de baises pour toi peut te faire de l'argent facile c'est la matière là qui m'écrit ça Marie-Thérèse Babon mets le téléphone sur la table et tu filmes bien comment ça je mets le téléphone sur la table attendez attendez là vous voyez bien c'est la maman là qui m'écrit après deux ans de distance non comment ça non je dis après deux ans de distance une maman une maman qui est nue qui a eu des problèmes j'ai pris le recul j'ai dit que c'est bon c'est terminé je reste dans mon coin la grammaire c'est son profil ce n'est pas un faux profil toi un faux profil grammaire n'écris pas ici que c'est toi puisque tu m'as répondu on s'est écrit la maman m'écrit que hello c'est là j'ai un groupe de baises pour toi peut te faire de l'argent facile c'est ce que la merde soit en dix ans m'écrit après presque deux ans où j'ai pris le recul je reprends à la maman là tu me fais vraiment de la peine respecte ton âge et ce groupe de baises que tu me proposes pour me faire de l'argent toi qui baises depuis soix-dix ans ça t'a donné quoi car à ton âge aussi avancé tu es toujours dans les camions Marie-Thérèse laisse moi tranquille respecte ton âge grammaire et arrête de me faire perdre mon temps je suis passé à autre chose fais pareil à la fin me faire vraiment pitié surtout n'oublie pas de corriger mes fautes Waka cordialement c'est ce que je reprends à la mater les écoutures sont renversées hé amour comment je peux faire les écoutures sont renversées les écoutures sont renversées comment je peux alors faire parce que je veux même que vous capturez vous mettez sur vos pages essayez de faire la capture d'écran peut-être ça va sortir normalement là c'est quand la mater m'écrit si vous faites la capture peut-être ça va bien sortir après dans vos mieux je ne sais pas là c'est mon message que j'écris à la mater et voilà la réponse de la mater que la mater m'écrit quand j'ai pris du recul un enfant plus jeune qu'elle il y a eu des problèmes moi j'ai pris du recul elle m'écrit elle me dit je respecte ta décision en tout cas mais je venais en paix Anya tu venais en paix que toi et moi on est souvent dans le groupe de baisses tu venais en paix c'est là-bas que tu as trouvé que tu as venu m'appeler toi et moi on fait ça maman tu m'as toujours dit quoi toi la mater ma mère quand les filles venaient elles m'ont dit que non on fait 4 500 tu m'as dit qu'elle mente elle veut seulement te salir que ce n'est pas ton couloir toi n'aime elle te pousse pour que tu viennes faire pour qu'on ne pas dit que wow que wow depuis que vous avez ouvert vos museaux pour parler si avant vous devez mettre Jennifer Waka Wassa si c'est Wassa si c'est quoi groupe de baisses si c'est que la mater me propose j'ai ça je vais mettre sur mon mur si vous voulez la mater m'écrit qu'elle vena en paix attends tu dis que je pose le téléphone et je prends je filme d'accord on fait comme ça attends attendez je prends le téléphone je vais faire peut-être vous pensez que je blague attendez ouais et je vais vous aller voir la conversation de la suite avec la mater bon je vais retourner la caméra ok voilà le message voilà vous pouvez lire le message attendez c'est sombre je vais le mettre sur mes genoux voilà voilà le message vous pouvez capturer si vous voulez le début du message de la mater et lorsque tu es là j'ai un groupe de baisse pour toi peut-être faire un peu d'argent voilà ma réponse quand je réponds à la mater voilà ma réponse vous pouvez capturer si vous voulez c'est ça ma réponse que je réponds à la mater voici ce que la mater me dit encore elle me dit qu'elle venait je respecte ta décision en tout cas mais je venais en paix c'est la réponse de la mater voici ma réponse que en paix et ce que tu trouves à me dire c'est de me proposer un groupe de baisse je suis souvent dans tes groupes de baisse abîmter capturer c'est la réponse de la mater voilà ce que la mater dans la vie ça arrive des périodes de crise mais après la pluie le beau temps c'est la mater qui m'écrit vous appelez ça quoi une personne morale voilà mes réponses si vous voulez capturer tranquillement capturer ne dites pas que je suis passé vite fait capturer cette maman en France comment elle détruit les familles capturer voilà le travail d'une maman en France qui ne sait pas faire la paix qui est toujours derrière les enfants comme si elle ne pouvait pas les mettre au lit capturer le dernier message c'est le message que j'ai trouvé la maman là la dernière fois à la vie bon famille vous savez quoi regarde je suis fatiguée mais je vais vous dire à vous à certains asticots là je vais vous vous dire à vous à certains asticots qui écrivez sur mon mur faites très attention avec le français que vous écrivez sur mon mur faites trop attention avec le français que vous écrivez sur mon mur je vous ai dit que c'est des catégories en catégories aujourd'hui j'ai fait ma sortie pour demander à cette maman que quand Coco la Gota appelait qu'elle voulait prendre ses affaires puisque la Stan n'a jamais refusé de lui remettre ses affaires elle a dit qu'elle envoie quelqu'un prendre ses affaires pourquoi toi pourquoi toi tu n'as pas dit que ma petite soeur vient ou ma fille allons prendre les affaires pour éviter un autre scandale ce n'était pas trop ce n'était pas trop ma terre est-ce qu'un personne réfléchit qui veut la paix ce n'est pas ce que tu faisais tu l'appelais tu disais que prends une voiture il n'y a pas de problème viens porter tes affaires ce n'est pas ce que tu aurais dû faire hé maman ta maturité ta maturité des nés de grande soeur c'est d'apaiser le coeur quand nous on devient folle grand mère ta maturité c'est que quand nous on devient folle tu fais quoi tu nous calmes tu arranges les choses c'est ça le rôle d'un néné mais toi tu fais quoi tu attises indirectement je connais ton fonctionnement je connais ton fonctionnement ma terre tu attises indifféremment explique au Camounet comment tous les messages de Coco Lago s'est trouvé dehors elle t'a envoyé le message tu as d'abord pris tu envoies la star pour montrer que tu es trop loyal tu es loyal de quoi elle langue tu es loyal en vertiche tu es loyal de quoi grand mère tu es loyal de quoi si tu l'aimais avec le coeur tu appellais Coco Lago tu lui disais petite sœur viens tu te trouves là-bas qu'elle a été 17h tu étais à 17h en te faisant il n'y a personne dans cette maison tu voulais encore quoi prendre juste pour sa paix d'espèce pour la paix d'esprit de cette personne que tu prétends aimer tu le faisais pour elle pourquoi vous n'aimez pas la vérité pourquoi vous n'aimez pas la vérité pourquoi quand quelqu'un dit ce qui est vrai qui est logique qui est correcte vous n'aimez pas la vérité des sales filles qui ne se lavent même pas viennent écrire sur mon mur vous voulez m'écrire pour me parler vous venez m'écrire vous écrivez des trucs là vous écrivez quoi que je suis en train de reprocher à Marie-Thérèse Babon parce que c'est elle que Coco Lago a appelé pour aller porter ses affaires cette personne qui détruit les familles des gens qui fait comme le chat mais qui détruit les familles des gens une maman qui s'émente pour lui pour dire que mon fils est un braqueur je vais l'envoyer ses amis tu n'as pas honte ton quel fils ne parle plus jamais de lui c'est ton fils mais moi je veux dire que tu ne parles plus de lui parce qu'il n'est pas comme ça il est parti de Paris pour se ranger que moi je viens me mettre en prédit que mon fils est un bandit je vais l'envoyer tu vas l'envoyer où ? grand-mère tu veux que tu as fait l'université tu n'as jamais fréquenté à l'université va à Nantes te demander qu'on sort tu n'es jamais parti à l'université il y a un mois toi et moi on se trouvait dans une vie toi et moi grand-mère on s'est vu dans une vie je me suis mise devant tu te regardes tu as baissé ta tête tu as mis entre tes jambes tu avais une perruque qui était comme l'éponge de ma amie sur ta tête je te regardais comme ça que si je t'allume pour ma fille les gens me regardaient comme ça c'est le diamant qui t'a sauvé c'est le diamant qui t'a sauvé ma terre ma mère m'a dit que mon enfant ce que je t'arrivais je ne peux pas supporter je ne peux pas supporter tu n'aurais pas la force de dire que je pleure je me lève calme-toi laisse la maman là tranquille partir tu venais faire quoi à la vie tu venais faire quoi à la vie à la grand mère ça ne faisait pas longtemps que tu avais pris tu avais pris ma grande soeur là tu es partie donner là-bas à ton insulteur public de l'insulter elle ne t'avait rien fait tu as fait les enfants dans cette famille on t'a tiré des coups tu étais un prêtre non je t'ai dit ça toute ma vie tu étais un prêtre non comme tu es une détruire et que tu sais qu'elle s'est elle est redevenue avec son frère fort comme ça on va aller au travail de Marie-Thérèse en France ils ont perdu leur grand-mère tu viens de prendre le nom de la fille à les donner qu'on l'insulte en public elle ne t'a rien fait toi et moi on a les problèmes tu as appelé mes amis dans tes trucs vous avez pris les photos de mon ami d'enfance qui n'est même pas sur Facebook vous avez mis sur Facebook Caroline 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 Attends 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 Caroline Kamga toi tu as les larges les fesses comme c'était bien la vie tu portais les robes comme les combattants qui vendent le manioc en vombie avec les bottes d'anciens prisonniers tu veux jouer dans ma cour tu veux jouer dans ma cour tu veux d'abord appeler ma grande celle-là pour lui dire pourquoi j'ai fait un direct chez elle non non tu veux jouer dans ma cour appelle donc monsieur Kamga tu lui dis qu'il s'assoit parce que le direct qui vient là je vais te mettre sur mon mur avec lui comme vous vous êtes permise de partir dans les ordinateurs que vous avez volé chez moi vous avez pris les photos de mes amis d'enfance qui ne sont même pas sur les réseaux vous avez pris les photos d'une musicienne qui avait presté chez moi qui était mon amie parce que je n'ai pas les problèmes avec Chakara vous avez mis sur vos murs vous avez écrit vos commentaires que toi Caroline tu as parlé de moi tu as volé le chèque d'une Camerounaise tu es partie déposer le chèque de 3000 euros et vous vous voyez même faire nous on est que mamben on dit que ok on peut encore duan ou un jaja avec le wat vous venez vous servir chez les Camerounais on parle tu parles à qui tu veux parler à moi je te mets sur mon mur ta soeur m'arrête depuis je te mets sur mon mur comme tu penses que comme tu as les fesses large comme la dama voilà que tu es arrivé ne joue pas ça avec moi je ne me mêle pas de vos affaires ne piétine pas mon couloir voilà une maman de cet âge qui en France c'est quand on n'était pas né qui ne peut pas stopper les bêtises qui ne peut pas dire bon on stoppe on calme c'est bon c'est parti très loin ok c'est un peu calme en ce moment on va oublier on calme tu prenais les affaires de Myangono tu l'appelais tu lui remettais ses affaires la scar n'est même pas en France elle n'est pas en France tu lui disais le m'après que gars je voulais seulement te dire que j'ai remis les affaires de Coco Lago elle est venue prendre ses affaires j'ai remis ses affaires on appelle ça la sagesse d'une maman on appelle ça gentiment se sent en disant que tu t'es comporté comme une adulte mais comme dans ton cerveau et dans ton corps tu prends 20 et 40 en bas tu ne peux pas te comporter comme il se doit je te comprends Abimte Anya laissez-nous tranquille il y a la coupe d'Afrique laissez-nous tranquille on est fatigué du buzz de la saleté on est fatigué de la honte au soin la saleté écoutez ce qui sort vous allez dire qu'à mon air que c'est faux vous mentez à qui ? à vous-même quand les fans qui écrivent le français des blancs sur mon mur c'est comme ça qu'on écrivait le français des blancs sur le mur d'Arafat vous avez vu la photo que je suis avec Arafat non ? j'ai dit comment j'ai un boom depuis longtemps 2006 vous n'aimez pas dire la vérité vous n'aimez pas dire avec votre coeur que ce qu'elle dit est vrai c'est dans ma raison on pouvait éviter ce fiasco encore la maman la devait appeler Coco Lago elle lui dit que lui viens prendre tes affaires elle prend sa voiture elle porte ses affaires elle part ni vu ni connu c'est que personne ne parle de ça on n'est pas au courant la mère a dit oui non elle a parlé le français des blancs Coco Lago a pété les plombs elle est ressortie c'est parce que tu aimes la musicienne tu l'aimes trop 2018 que tu l'as approché c'est moi qui te l'ai présenté 16 ans elle et moi il n'y avait pas de fiasco il n'y avait pas de tapage de photo on n'entendait pas que wow wow les pleurs du mbolé tu as fait même le foivu tu es entré tu as fait quoi tu détruis toutes les familles un frère une soeur deux enfants uniques perdus père et mère tu les as détruits si bien que quand ils se remettent ensemble tu viens à la veiller alors que tu viens de prendre le nom de cette fille donner la voix de l'autre côté qu'on l'insulte tu ne l'as rien fait mais tu viens à sa veiller un grand mère c'est le diamant qui t'a sauvé on voulait il y avait l'huile des beignets c'est moi qui m'occupais de la boisson il y avait l'huile des beignets je pense à ma mère que vous avez parlé sur les réseaux sociaux que sa mère n'aime pas sa mère je prends ma mère comme mes enfants si ma mère pleure je pleure quand on dit quand on dit que quelqu'un aime la paix camerounais dites moi la maman l'a venu faire quoi la vie je vous donne les exemples pal pal pour voir comment cette maman trouble les camerounais comment cette maman pourrit la vie à beaucoup de personnes en Europe et même à la musicienne si la maman aimait la paix elle disait à Coco Lago petite soeur viens prendre tes affaires grand-mère écris-moi comme tu m'as écrit que tu es un groupe de baisses donne-moi les clés de la maison je lui remets ses affaires à bimte quand il y a un problème la sagesse de ton âge dit que tu l'appelles tu pars tu ne te fâches pas même si à quoi c'est ta soeur c'est comme ça qu'une maman parle elle arrange quand tu as pris les messages tu as envoyé whatsapp whatsapp comme tu avais fait avec moi tu te rappelles non whatsapp 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 bam elle a pété les plombs puisqu'elle a retrouvé ses messages dehors il s'est reparti quand je parle les abrutis les filles qui n'ont pas qui ont faim les filles qui dorment à 12 dans un couloir dans ma chambre à 70 mètres ma chambre et j'ai un salon de l'autre côté vous venez écrire le français sur vous je ne vous ai pas dit de regarder la suite de l'histoire il y a ceux qui ne mentent pas que regarder doucement il y a la vérité et la bêtise vous ne pouvez pas dire la vérité à quelqu'un que c'est vrai notre star remet seulement ses affaires elle part ce sont ses affaires elle a le droit de prendre ses affaires même si elle a eu quoi elle a gâté les enfants deux ans elle était là même les enfants de même père même mère se gâtent même père même mère ils se gâtent ils se sont gâtés remettez-lui ses affaires après le temps elle a trouvé où elle peut prendre ses affaires pour mère et pas pourquoi vous aimez le scandale comme ça et Stella Mougou ouais Seigneur la honte de ça quand tu parles avec les gens je devais aller au Congo les musiciens Congo ça va à la poche mais ta soeur là c'est grave mais au Cameroun vous n'avez pas honte moi j'ai honte aux soins laissé comme ça pardon on a trop entendu ce n'est pas parce qu'on ne parle pas pour les autres qui n'ont pas les problèmes ils ont aussi les problèmes comme ça c'est parce qu'on a mis pour nous dehors on a trop entendu remettez-lui ses affaires elle a le droit elle-même elle a le droit remettez-lui ses affaires remettez-lui ses papiers remettez-lui ses affaires et pas parce qu'elle est partie depuis c'est les affaires de quoi que vous voulez faire quoi avec si elle dit qu'elle veut venir prendre ses affaires et que vous dites qu'elle envoie quelqu'un c'est quoi la différence si elle arrive à prendre ses affaires vous enlevez les enfants dans la maison grand-mère comme dans ton cerveau il y a l'huile c'est l'huile et le truc blanc là qui sort souvent un jaillon qui est dans ta tête tu prends les enfants tu les amènes quelque part où tu les laisses toi si tu es au pombu tu dors et tu parles attendre là-bas seul tu dis que prends tes affaires petite soeur ma petite soeur dans la vie elle est problème calme seulement ton coeur c'est déjà passé laisse vous êtes fâché en ce moment la venue nous dira ma chérie toi qui écris que quoi HLM pas privé la ferme ta gueule pardon je n'ai pas parlé de HLM je n'ai pas parlé de privé je vous ai dit que vous êtes hors sujet et vous les sales qui venez que sur mon mur c'est à moi que tu dis que HLM tu connais mon histoire on t'a dit que j'habite les quartiers retirés de France qui sont loin 20 minutes de la porte maillot est lent tu écris ça sur le mur de qui quand quelqu'un vient s'assoir pour dire les choses logiques normales vraies il y a toujours les abrutis qui viennent écrire le français des blancs pour dire que wow Marie-Thérèse c'est pas bon je voulais te parler devant tous les Camerounais pour qu'ils comprennent qui tu es vraiment que toi cette maman si tu avais de la maturité si tu n'étais pas problématique tu aurais réglé ce problème en tant qu'aîné moi je n'étais pas de manière de les arranger j'ai dit que tu remettais seulement les plus à faire on ne passait pas au deuxième rang la saleté qu'on entend partout on n'entendait plus ça ça t'arrange ça t'arrange si ça se voit que ça t'arrange jamais ça t'arrange toi qui es plus sur mon mur arrêtez d'encourager la bêtise si c'est quoi ninja arrête d'encourager la bêtise je le dis aussi à un coeur il faut arrêter sa quête remettre les affaires de Coco Lago mais mon frère le lognan ninja est-ce que j'ai dit qu'on ne doit pas remettre ses affaires c'est ce que je reproche à Marie-Thérèse je lui reproche que quand Coco Lago l'a appelé qu'elle voulait ses affaires parce qu'elle avait le droit de prendre ses affaires elle a même devant la loi devant la justice elle a le droit de prendre ses affaires je lui reproche que quand elle a appelé pour lui dire que je passe prendre ses affaires Marie-Thérèse pour le message qu'elle a envoyé elle a envoyé l'autre côté à Yahouli en lui disant qu'elle est trop gentille non elle n'est pas comme tu es trop gentille tu vas prouver à qui qu'elle est gentille est-ce qu'on t'a demandé qu'elle est gentille la reconnaissance on garde ça pour toi on pisse dessus c'est pas ça le problème le problème c'est que tu prends les affaires tu dis à Coco Lago que petite soeur il y a eu trop de scandales vraiment je comprends que vous avez les problèmes ça peut arriver partout même père même mère elle a eu le problème viens donne-moi le rendez-vous qu'est-ce qu'elle joue t'arrange elle voulait prendre ses affaires cette semaine tu dis ok passe alors elle te dit mardi à quel est tu dis tu laisses le camion tu pars au rendez-vous tu fais que la fille porte ses affaires tu lui remets ses pâtés que prendre bonne journée maman que Dieu veille sur toi et qu'il apaise nos cœurs ah nyan ah maman c'est comme ça qu'on fait ah maman c'est comme ça qu'on fait moi amourou écris-moi donne-moi les clés je l'amène là-bas et pas prendre les affaires je lui aurais dit ça tu connais combien de personnes viennent vers moi vous êtes tous d'accord et vous savez tous que quand il y a un stand alors on m'appelle non vous savez non je ne fais pas les airs de moi de tester j'apaise toujours mais elle ne manque pas elle a dit beaucoup de choses qui sont vraies numéro un l'ingratitude dans la vie la Bible dit que quand tu te rabaises Dieu te reousse la reconnaissance est très importante cette fille a gardé les enfants pendant une période où personne ne sortait personne n'entrait dans la vie parfois on pense au bien on laisse le mal quel qu'en soit ce qui s'est passé tu ne manques pas Nadine et So attend le 25 je montre souvent même et je vais te montrer ma puce tu ne manques pas salon sale à manger en même temps boom espace versé tu ne manques pas maman tu veux savoir pourquoi toi même tu es qui toi même tu es qui je te bloque petite aigrie assume toi même une photo sur ton profil saleté poubelle ordu tu ne peux pas jouer dans ma couvre ce n'est pas la qualité de coulard mais si qu'elle tait on abîme tait camerounaise camerounaise ma sortie c'est parce que je veux qu'on arrête la bêtise surtout quand ça insiste nous sommes des humains nous respirons nous avons un sang c'est comme ça c'est comme ça qu'Arafat est parti on parlait comme ça vous personne n'entendait vous pensez que qui n'a pas le coeur qui n'a pas mal de voix tout ce qu'on voit dehors ça fait mal la canne c'est chez nous la coupe d'Afrique c'est au Cameroun laissez-nous aller frimer chez nous laissez les étrangers venir qu'on ne parle que de notre coupe d'Afrique on parle de notre nouveau président de l'Afrique à foot qu'on parle de nos joueurs des lions comme nous sommes de Léon laissez-nous avec le scandale la saleté la poubelle la honte vous m'avez pris ma rémission vos murs que vos que vos qui a raison qui a tort aujourd'hui mt après mon direct si ton sève autour appelle Coco Lago jurique à longtemps de tes affaires remettez-lui ses affaires et on passe à autre chose tout ça va s'arrêter je ne sais même pas qui est entouré de vous je ne sais même pas qui est entouré hé hé Seigneur hé ma soeur remets-lui ses affaires tu laisses maman remets-lui ses affaires tu ne m'es même pas là elle dit qu'elle va aller prendre ses affaires remets-lui ses affaires ce sont ses affaires la raison tu l'as blessé oui elle t'a blessé peut-être ça peut arriver remets-lui ses affaires Marie-Thérèse en tant qu'aînée c'était à toi de le faire l'appeler plus de mettre ses affaires c'est que tout ce qu'on entend là on ne parlait plus ça je vais vous laisser j'ai fini Marie-Thérèse Marie-Thérèse je vais décider de ne plus parler de toi je ne sais pas si c'est que tu m'aimes je ne sais pas si c'est l'amour je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas pourquoi tu ne peux pas me laisser tranquille je suis l'enfant de quelqu'un ma mère est vivante elle est au Cameroun je suis l'enfant de quelqu'un il n'y a pas de bassa dans ma famille même éloignée on n'a pas le sang ensemble je suis l'enfant de quelqu'un M.P. laisse-moi tranquille que je suis l'enfant de quelqu'un tu n'arrives pas à m'oublier je reste tranquille dans mon coin tu m'écris que tu as créé un groupe de baise je baise souvent avec toi je suis souvent dans tes groupes de baise tu as commencé à faire ça j'étais pas né on est souvent à deux tu viens jusqu'à la vie chercher les problèmes dis à Caroline Kamgake elle appelle son gars elle dit qu'ils vont apparaître dans chez moi elle voulait la starmania vous allez l'appeler mes amis je vais les donner la starmania là aussi toi et moi on n'a pas parenté je ne sais pas quel amour que tu m'aimes comme c'était ton enfant que tu avais accouché tu ne m'as pas accouché laisse-moi tranquille je suis partie ton groupe de baise que tu me proposes pour me faire un peu d'argent fais-toi d'abord l'argent la donne aussi à tes soeurs qui sont à côté avant de venir me proposer tu m'aimes trop ou tu veux seulement me tuer vrai vrai tu veux m'empoisonner parce que tu es venu à la vie je n'ai pas compris comment le verre que nous on buvait avec tu t'es retrouvé en main avec le même verre tu vas me donner les verres blancs dont Pérignon des verres spéciaux ce n'est pas les verres qu'on trouve partout des verres écrits dont Pérignon tout blanc long comme ça c'est là-bas qu'on joue un autre genre je n'ai pas compris famille Camerounais demander il y avait presque 400 personnes comment le verre là se retrouvait dans la main de Marie tu n'as pas bon il buvait dedans c'est que vous êtes en train de pleurer les pleurs du Mboulé qu'est-ce qui a parti Agna et je t'ai fait croire mama tu veux seulement me tuer vrai vrai laisse moi tranquille je suis l'enfant de quelqu'un laisse moi tranquille ma fille à 7 ans laisse moi tranquille partout où tu passes tu détruis partout où tu passes tu détruis grand-mère si tu étais vraiment une personne comme on dit que tu es amour ceux qui ne te connaissent pas dit que tu es amour que tu es vrai tu as appelé Coco Lago tu disais viens prendre tes affaires vous partiez là-bas c'est montagiste c'est mort les montagnes c'est quoi là tu remettais ces choses personne ne devait te parler de ce qu'on entendait de l'Occobo les pleurs d'une bonne personne vous la pousser à bout pour qu'elle sorte vous savez que c'est qu'il se dit qu'elle fait le boucan là-bas vous remettez ses affaires elle débatte là-bas maintenant avec 5-10 personnes la police vous remettez ses affaires elle habitait là-bas deux ans il y a les factures en son nom même la loi alors le but c'est quoi de venir faire seulement que la fille c'est négligne de la pousser à bout elle sort elle balance elle balance elle ne manque pas non quand on parle les moustiques les asticots viennent écrire sur les murs que lui on la soutient qui vous a dit non pas la soutient ne fermez vos gueules apprennent à dire la vérité que la star remettez ses affaires par la honte la honte de ça vous pensez que les munitions des pays africains ne sont pas des autres pays ne sont pas au courant de ça ils ne lisent pas vous vous en foutez plus que qui le coeur qu'on a là vous n'avez pas le même coeur le sang qui coule dans mes veines ça ne coule pas dans vos veines au soin au zoé alors tu n'as pas le temps d'aller remettre les affaires pose moi les clés quelque part je viens me prendre il m'a eu de remettre ses affaires tu as compris avec quoi je dis que comme tu m'as écrit que tu as le groupe de berze là non écris moi tout de suite après mon direct que Porsche Cayenne où est-ce que tu es là où ma fille appelle comme tu veux je remets les clés à tel endroit où tu viens prendre les clés ouf je prends les clés je t'appelle Coco Lago je l'accompagne et porter ses affaires je t'appelle encore je te remets les clés et à quoi là-bas qu'on va voler Augustine c'est facile de dire ça c'est facile de dire ça parce que je suis tout ce qu'elle dit elle a signé un contrat pour aller à la Cannes c'est pas au courant et que son passeport est bloqué et ses affaires qu'elle doit ramener là-bas pour prester avec vous ne voulez pas le scandale pourquoi tu ne remets pas ses affaires en passe à autre chose ce n'est pas ça bon la famille si je vous fais des gros bisous ma souffrance c'est que on a une maman qui dérange dans la communauté camerounaise on a une maman qui dérange dans la communauté on entend son nom partout on entend son nom partout si on l'appelle c'est parce que c'est elle qui est en France et qui s'occupe des affaires je ne sais pas comment on va dire ça qui s'occupe des choses Aïcha vous qui écrivez tout le français si bien que tu mets le point d'interrogation ma cam avant on appelait seulement Coco Lago non vous avez oublié avant on appelait qui on appelait Coco Lago Coco Lago Coco Lago partout partout non maintenant on appelle qui Thérèse de Babon Thérèse de Babon Thérèse de Babon ce n'est pas ça attendez donc c'est elle qui a les clés il y a les enfants dans la maison mais pour que Coco Lago parte prendre ses affaires il faut un adulte donc l'adulte elle a pourri être mari de Thérèse Babon puisqu'elles se connaissent elles étaient amies à trois et tiens à préciser ils parlaient de moi donc vous les sabitoles qui vont venir quoi que je parle parce qu'elle va soutenir ils parlaient de moi ils m'ont descendu puis c'est quand on me descendait ils se parlaient à trois non on est bien d'accord ou pas grand-mère tu as compris la partie où elle dit que quand elle est couchée tu viens à la maison c'était bon à moi jusqu'à elle reste pas un gonno à une thé elle t'envoie un blanc de blanc je vous avais dit qu'elle ne vous calcule pas bande de forceuses je bois tu payes gare à ma santé gare à ta santé là-bas où tu te trouves là-bas à bim t c'était bon à moi jusqu'à quelqu'un allait coucher tu as tes rien ne te calcule pas moi je ne parle pas les amis et c'est vrai en plus je ne connais pas les amitiés amitiés elle est même au salon celle de MT vous n'avez pas écouté la partie là attendez c'était trop bon à moi replay ah 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 ma mère vient m'arrêter pardon moui Tu veux parler, la fille de Thuy t'appelle, tu veux lui manquer de respect, que tu parles, que tu as la grosse bouche, tu vas t'aimer que la partie là, Nia. Attends, attends, Rémi, je t'aimais la partie là, c'est trop bon à moi, attends, 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 il y a une partie là où elle dit que quand elle est couché, tu arrives à la maison, elle ne sort même pas de la chambre, elle ne connaît pas par là, c'est vrai, c'est comme ça qu'elle a. Quelqu'un qui est timide, elle ne parlait pas trop, trop, Nia. Elle dit que le cobre-mère parle avec ses personnes, parce que nous, on n'avait pas ce problème, on tape les divers à fond. Mais toi, tu n'es pas son ami, tu es une force, tu es en train pour rien, pour détruire. Elle dit dans le voice que c'est sa voix, c'est elle qui parle, c'est son voice. Elle dit que, ah, quand Marie-Thérèse, elle a vraiment, ah, quand tu connais, non, hé, hé, avec son rien, Nia, là, ah, 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 ben, je suis dans ma chambre, hein, à moi, je ne sors pas, hein, c'est pas toi qui parles avec elle, là, c'est Coco qui parles avec elle, pour la tenir un peu compagnie. Ah, 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 Rémi, abîm-te, abîm-te, oswano-djwe, c'est ta honte, Maté. On appelle ça petite forceuse. Tu es une forceuse, Rémi. Maté, tu es une forceuse. Ta fille, tu as laissé au carrefour. La partie, elle est trop bonne à moi. Hé, hé, hé. Hé, je ne sais pas qui est là en ligne qui peut m'envoyer la partie, là, hé. Il faut que vous fiez écouter la partie, là, seulement. Attends, la partie, là, j'ai suivi ça où? Non, 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 attendez, attendez, attendez. Parce que la partie, là, n'est pas trop dehors. La partie, là, n'est pas trop dehors, attendez, attendez. La partie, là, n'est pas trop dehors. Attendez, hein. La partie, là, n'est pas trop dehors, putain, merde. Attendez, la partie, là, n'est pas trop dehors. La partie, là, n'est pas trop dehors. Il faut que vous écoutez la partie, là. La partie, elle est trop bonne à moi. Hé, c'était là, boubou. La partie, elle est bonne à moi jusqu'à ré, mais tu vas écouter la partie, là. Elle dit que quand tu entres chez elle, elle est couchée dans la chambre, elle ne sort même pas. Espèce d'esclave à 70 ans. Sans dignité, sans respect. Elle ne pouvait pas parler de moi comme ça. C'est de catégorie en catégorie. Tu es une forceuse. Tu es encore dans la vie des gens pour venir détruire. En tant qu'elle née, tu devais arranger. Pas t'assoir et détruire. Non, ma terre. Le Dieu que je prie ne pouvait pas accepter. C'est le retour de ça. Et ce n'est pas fini. Oui, ma terre. Oui, ma terre. C'est le retour de ça. Oui, ma terre, c'est pas bon. Moi, j'ai pas une femme qui a le cloran. Non, une femme qui a pardon de 16 ans. Ne me dis pas que tu n'es pas au courant. Attends, je me lave. C'est pas ça. C'est pas ça. Non, eh, pardon. Eh, eh, amougou, pardon. Oh, 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 oh. Eh, amougou, amougou, pardon. Eh, eh. Eh, putain, oh, qu'est-ce que c'est des messages. Eh, oh, le groupe, là. Envoye-moi le message, là, pardon. Envoye-moi le message, là. Envoye-moi le message, là. Oh, ma chérie de soeur. Dis à Marie-Thérèse, quand tu viens chez moi et que je suis dans la chambre, je ne sors même pas. Ah, 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 ah. Oh, les filles, envoyez-moi ça, ici. Que je ne sors même pas. Moi, les amis, là, ce n'est pas pour moi. Et c'est vrai. Ah, quand on va se dire quoi. Moi, je reste dans la chambre, hein. Au soin. Là, mais tu as compris. Garde, envoyez-moi celle-ci, non. Je demande à mes gens, là, de m'envoyer celle-ci. Attendez, attendez. La partie, là, est trop bonne. Je ne peux pas laisser la partie, là. Je veux que vous entendiez la partie, là. De la matière, là. Mais, gars, les filles, vous pouvez en connecter, non. Envoyez-moi ça sur mon portable, là, une fois, non. C'est comment. Attendez, je vais vous faire écouter la partie, là. Vous allez entendre avec vos propres oreilles. On dit à la matière que, Agna, quand Agna vient à la maison, et que, ma chérie, la soeur, est dans la chambre à bimter. Elle ne sort même pas. C'est bon à moi, jusqu'à. Elle ne sort même pas, ma terre. Va encore. Tu joues avec mes enfants. Tu vas confirmer les voies, là. Attendez, j'ai trouvé. Je vais vous faire écouter ça. C'est trop bon à moi. On ne peut pas laisser la partie, là. Je vous dis que la partie, elle est trop bonne à moi. Vous allez entendre. Quand on vous dit que c'est quelqu'un, quand elle a besoin, surtout quand tu es une forceuse comme toi, ma terre, tu es une forceuse. Elle ne t'a jamais appelé. Tu es venu forcer. Tu es venu forcer. Anya. Oui. Tu es venu forcer. Oui. Eh, voilà ça. Tu vas d'abord lui ouvrir. Les enfants sont comme moi. On est toujours enfermés dans les champs. Est-ce que là? Moi, je n'ai pas le temps des amitiés pour les gens qui le font. Et d'abord, ils vont venir manger, quoi. C'est toi qui les donnait à manger, à boire. Est-ce que tu as mangé le temps, là? Ah, qui a? Je n'ai pas le temps, là. Tu peux forcément imaginer combien tu gaspillais ton argent pour les faire manger, toi. Eh, Tire, habibeté. Rémi. Il n'y a pas le temps, là, ma chérie. Rémi. On va réécouter. Marie-Thérèse va bon. Écoute. Eh, ma chérie, c'est moi aussi d'abord une personne qui qui a entretenu les amitiés. Regarde là-bas, même. Quand M.T. est là. Tu vois que moi, je l'abandonne grâce à toi, même. Donc, moi, même chez moi, là, c'est quelqu'un qui va sonner, là, c'est un jour qui va de bonheur. Mes enfants sont comme moi. On est toujours enfermés dans les chambres. Est-ce que moi, je n'ai pas le temps des amitiés, vraiment. Déjà, tu le sais. Et d'abord, ils vont venir manger, quoi. C'est toi qui les donnait à manger, à boire. Est-ce que moi, j'ai le temps, là. Je n'ai pas le temps, là. Si tu peux forcément imaginer combien tu gaspillais ton argent pour les faire manger, boire, vraiment. Moi, je n'ai pas le temps de m'assagerer. Attendez. Je vais encore. Quelqu'un m'a dit que non, j'arrête de rire. Quelqu'un m'a dit que je rie, vous n'entendez pas bien. Eh, m'assagerer, c'est moi, je suis d'abord une personne qui s'est entretenu les amitiés. Regarde là-bas, même, quand MT est là. Tu vois que moi, je l'abandonne grâce à toi-même. Donc, moi-même, chez moi, là, quelqu'un va sonner, là, c'est un jour qui va d'abord lui ouvrir. Mes enfants sont comme moi. On est toujours enfermés parce que... Moi, je parle autant des amitiés, vraiment. Déjà, tu le sais. Et d'abord, qui vont venir, moi... Mathe, tu as entendu? Mathe, tu as entendu? Encore, Mathe. Écoute bien. Ce n'est pas que... On a dit que... Que Stella a dit que... Abimte, que... Que... Celui qui m'envoie les fêtes, les têtes de mort, la bonne fête, que Dieu veille sur toi, qu'il t'ouvre ta lumière. Écoute encore MT. Je suis d'abord une personne qui s'est entretenue les amitiés. Regarde à moi-même quand MT est là. Tu vois que moi, je l'abandonne grâce à toi-même. Donc moi-même, chez moi, là, quelqu'un va sonner. Agna. Eh, Amma. Eh, Grammère. Respecte-toi un peu. Respecte-toi un peu, maman. Maman, respecte-toi un peu, je t'en supplie. S'il te plaît, la dignité d'un être humain. Tu as entendu ? On t'abandonne au salon. On ne sort même pas de la chambre. Petite forceuse. En 2021, tu as dit qu'on a chanté pour toi, MT la reine. Où est le morceau, là ? Poubelle, ouais. T'as compris ? Elle ne peut jamais dire ça de moi. Toi seule, tu as sept dix faux profils. Tu écris, tu envoies les textes de mort. C'est moi qui ai parlé. C'est moi qui ai parlé. Quand tu viens, on t'abandonne au salon, à Bimpe. On ne sort même pas de voir forceuse. Ma fille, bloque moi les têtes de mort, là, non ? J'ai peut-être vu que tu étais en ligne, non ? Oui, mettez les cœurs, ils envoient les têtes de mort. Grand-mère, c'est de toi qu'on est en train de parler. On dit que quand tu viens, on t'abandonne au salon, à Nya. Au Swan, Joué. Là, c'est un jour qui va d'abord lui ouvrir. Je suis d'abord une personne qui s'est entretenu les amitiés. Tu vois que moi, je l'abandonne grâce à toi-même. Donc, moi, même chez moi, quelqu'un va sonner là cinq jours qui va d'abord lui ouvrir. Mes enfants sont comme moi, on est toujours enfermés dans les chambres. Est-ce que... Moi, j'ai pas le temps de... Elle est casanière. C'est vrai. C'est quelqu'un qui est casanière. On a ça en commun. On s'est resté chez nous. Quand tu arrivais, on t'abandonne au salon, au Swan, la grammaire, il va se couver pour ramasser les billets de djiro. Si tu cales là-bas, tu as la trousse, tu vas dire que tu faisais quoi. Tu as compris. C'est moi qui ai parlé que wow, amour. Que wow, amour. Que wow, ces enfants ont fait que... Que wow, elle avait fait que... Wow, elle est comme ça. C'est de toi là. Si tu l'aimais, et si tu la protégeais, comme j'ai fait toutes ces années, tu as appelé Coco Lago. Tu disais que viens prendre tes affaires, petite seule. Tu lui remettais son passeport et ses affaires. La bimte. Suisse. Le crayon de Dieu n'a pas de gomme. Quand il écrit, personne ne peut effacer. Ivana Trump, ta question est pertinente. C'était parce qu'elle voulait me combattre, me faire mal. Ce n'était pas sa qualité d'ami. C'est parce qu'elle voulait me faire mal qu'elle s'est alignée avec que pour moi. Je n'avais jamais fait ça. J'ai eu l'occasion, un million de fois, de la trahir. De la mettre à l'eau. Je n'ai jamais fait ça. Elle me l'a fait sans profession. Tu es une forceuse EMT. Tu as forcé, tu m'as supplié, avant même que le contact arrive. Tu me suppliais tous les jours. Eh ma fille, eh ma fille, elle m'a fait dire, eh pardon, il ne faut pas la stresser. Eh pardon, laissez-la. Tu as forcé, vous avez forcé, vous êtes entré. Vous êtes où ? Je pense que pour votre mal même, il faut que vous sachiez même beaucoup de choses et bientôt. Pour votre mal, pour votre boîte, pour votre accident, pour votre mort. Si je voulais certaines choses se passer depuis longtemps, comme un jamboum depuis longtemps, c'est moi qui ai pris le recul. C'est la différence entre vous et moi. D'accord, grand-mère ? Tu crois que je pouvais arriver et reste dans la chambre ? Chemin ? Ha 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 ! Vous n'avez pas compris quoi ? C'est catégorie en catégorie. Le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Il répond à tout. Ce sont tes réponses là. Ce sont tes réponses. Donc, appelle Coco Lagou. Puisque c'est toi qui as les clés de la maison, il y a les enfants dans cette maison, mais il faut que quelqu'un l'accompagne, un adulte qui est toi. Puisque maintenant, c'est toi qu'on appelle. Tu lui remets ses affaires. Ses papiers et ses affaires dans cette maison, tu lui remets et pas. On nous laisse nos oreilles tranquilles. On prépare la canne. Comme pas aussi vous que c'est chez nous. On arrive un peu, on fait le peuc, peuc. Tu as compris, ma terre. Aujourd'hui, j'ai parlé parce que je voulais qu'on comprenne qui tu es une fois de plus. C'est ce que j'ai crié ici pendant le confinement. On s'est versé sur moi. Qu'en tant qu'aîné, quand il y a des problèmes, c'est la sagesse de l'aîné qui fait souvent la part de choses. Qui dit, ok, c'est bon, il y a tout de fiasco. Laisse, calme-toi. Viens, prends tes affaires, petite soeur. Va, que Dieu apaise ton cœur. Il va aussi apaiser pour ta soeur. Et puis ça va se calmer après. Il y a des problèmes partout. Même Kayan et Abel avaient des problèmes à l'époque. Même Satan et Jésus ont eu des problèmes. C'était les enfants de Dieu. C'est comme ça qu'une maman se comporte. C'est comme ça qu'une maman se comporte. Tu protégeais ta fille que tu prétends aimer tant. Qui est une personnage connu public international. En remettant les affaires pour qu'elle ne s'énerve pas et qu'elle sorte de ses gants. Donc tu vas dire à ta copine qui est partie parler de moi Caroline Kamga que j'arrive sur elle. Que j'espère qu'elle a déjà remis le chèque de la Camerounaise qu'elle a voulu. Et tu vas lui dire que j'ai tout son fax. Tout ce qui se passe entre son mari et moi et l'engarde de son mari. Je suis au courant. Je parle avec. Que mon inbox est plein. Son dossier est prêt sur ma table. Ma grande-fère m'a arrêtée. Elle m'a arrêtée. J'ai dit que je vais sortir sur vous. Parce que vous avez mis les photos de mes amis d'enfance sur vos murs. Vous avez mis les photos de mes amis sur vos murs. De mes enfants. Mais il y a un truc que je vais vous dire. Je ne suis plus dispersable. Vous ne pouvez plus me disperser. Mon couloir est très propre en ce moment. Il est très bon. Je pète les formes. Un tige. Et à bimte, à maniche. Il faut que je mette le morceau de la gloire. Rémen. Pendant qu'on dit au téléphone que tous les Africains, les Camerounais entendent que tu devais prendre ta retraite pour aller faire le héros ou bien faire le coq ou bien faire le sangam ou bien faire quoi ? Comment on appelle encore ça ? Le copain quebaz ou bien faire le mbongo. On mange. Les gens du quartier te disent bonjour. Ta part de vie c'est que aime tes maris Thérèse, pas bon mari t'es partout. Quand les mères font ce qu'il faut. Toi c'est poteau en poteau fiasco de fiasco. Une maman apaise. Une maman apaise. Et à ses enfants calmez-vous c'est bon. J'ai compris que tu es fâchée ma fille. Elle ne supporte pas l'autre au document de l'autre. Je sais que tu n'es pas content. Mais laisse que Dieu apaise ton cœur. Viens prendre les affaires petite soeur. C'est comme n'était pas où on est là aujourd'hui. D'accord Anya ? Tu as piétiné une personne qu'on ne piétine pas que je suis. Et tu es dans mon coulimateur. Je ne peux pas quand ma fille va grandir elle va me dire que tu as fait quoi. Quand mon fils va prendre ce que tu as dit elle va me dire que tu as fait quoi. Je n'avais pas appelé mon enfant. Je n'avais pas appelé ta mère. Je n'avais pas appelé tu as appelé toute ma famille. Tu es entré dans ma famille. Tu as gâté ma famille. Tu as gâté ma famille. Tu as gâté ma famille si bien que tu as appelé ma mère que tu partais chez elle. Je ne sais que tu as chassé. Quelle ? La menée pas ici. A Bimte. Anya. Anya. Alina a fait la vidéo. Elle parlait d'une femme que tu es aussi partie chez eux qui parle partout dehors. Que tu as gâté sa famille. Combien de famille tu as gâté ? Je parle devant tous les Camerounais. Combien de familles tu as gâté ? Si tu es même ta fille qui est ma soeur comme je l'ai aimée pendant 16 ans, 17 ans, sans problème elle et moi jamais personne n'avait jamais entendu parler d'une histoire. C'est qu'on n'en est pas là. C'est qu'on n'en est pas là. C'est qu'on ne devait pas en être là. Non, appelle-moi tu me remets les clés là. Appelle-moi tu me donnes les clés là. J'appelle Coco Lagos je lui donne ses affaires. Non, laisse. On ne prépare la canne. On veut aussi venir frimer. quand on amène nos tenues on dit que nous voilà les lions. On vient voir nos lions nous les lions sans qu'on entend que vous que vous que vous comme ça qu'une maman se comporte. Tu as compris avec quoi ? C'est ton enfant qui te fait la morale en public. C'est ton enfant qui te fait la morale en public. C'est ce que j'aurais fait. J'ai géré des situations comme ça. Personne n'était au courant. Je lui dis que ma soeur je comprends. Ici tu as raison. Là tu as raison de te plaindre comme ça Coco Lagos. Ici tu n'avais pas raison. Mais ici tu as raison. Laisse, calme-toi. C'est déjà fait. Même Kayan et Abel ont eu des problèmes. Même Jésus et Satan ont eu des problèmes. Laisse comme ça. Viens prendre tes affaires petite soeur. Prépare ta canne. Vas-y calmement. En ce moment je vois que tu fais beaucoup d'affaires. On t'est appelé par-ci par-là. Tu as fait des manifestations avec le sultan. Ça veut dire que tu es toujours aimé. Il n'y a pas eu de fumée sans feu. Ce n'est pas grave. Calme-toi. Viens prendre les affaires. C'est comme ça qu'une maman se comporte. La bintée. Anya. Il y a quoi? Tu te disais même après à ta fille ou à qui tu veux que oui je voulais te dire que j'ai aimé les affaires ça fait une semaine. C'est comme ça qu'on fait. Que j'ai aimé les situations et pas les mêmes pas. Après c'est seulement que ça s'est passé comme ça. C'est pour le bien de quelqu'un quand tu aimes ta personne. C'est ce que tu fais. Je l'ai fait pendant des années. On n'avait jamais entendu qu'au bout, qu'au bout, qu'au bout. Élan. Anya, élan. Verre ou jaune. Wawak. Habim-té. Tu as fait tout de dégâts. Tu as fait tout de gaffe. C'est bon. Laisse-nous comme ça. Pardon. Remets-lui ses affaires. Elle va à la canne pour préparer. On quitte dessus. Elle-même, elle n'a pas besoin de ses affaires. Je la connais. Ce n'est pas quelqu'un de matérialiste. Elle n'a pas besoin de ses affaires-là. Remets-lui ses affaires. Appelle-la. Tu dis qu'elle vient prendre tes affaires, petite soeur. Remets-lui ses affaires. Je sais que c'est qu'elle a te fait plaisir. Parce que tu as dû appeler de l'autre côté qu'au moment on te prend tout le monde parce qu'elle prend quand elle veut. Vous, hein. Moi, ce n'était pas comme ça. Elle prend quand elle veut. Moi, on faisait 15h au téléphone, 12h, 13h, 20h. Et quand on s'appelle, on s'est encore raccrochement pour se rappeler. Tu es une forceuse. Je te dis ça devant mon joe-vision. Tu es une forceuse. C'est pour ça qu'on parle de toi comme ça. Écoute. Tu veux quoi, un dessin ? L'amitié, vraiment. Déjà, tu le sais. Moi, chérie, si moi, je suis d'abord une personne qui a entretenu les amitiés. Les gars, j'avoue même quand M.P. est là. Tu vois que moi, je l'abandonne grâce à toi-même. Donc moi-même, chez moi, si quelqu'un va sonner là, c'est un jour, qui va d'abord lui ouvrir. Mes enfants sont comme moi, on est toujours enfermés dans les chambres. Est-ce que moi, je n'ai pas le temps des amitiés, vraiment. Déjà, tu... je vous dis que quand je suis chez moi, mes enfants sont en bas, non ? Je suis dans la chambre, non ? C'est comme ça qu'on dit. On avait beaucoup de trucs un peu qu'on se ressemblait dans beaucoup de choses. Kazanier dans nos chambres, comme ça. Anya, tu as compris ? On te laissait au salon. C'est Coco, la go, tu manques des produits qui te tenaient compagnie. La bimte. Appelles-tu lui remènes ses affaires. Ce sont ses affaires. Elle a le droit de prendre ses affaires. Appelles-tu lui remènes ses affaires. Si tu n'as pas remis ses affaires d'ici la fin de la semaine-là, tu vas revenir et ouvrir tes casserons. Coco, la go. On se connaît sur les réseaux sociaux. Calme-toi-t-on. Tu vas prendre tes affaires. Même s'il faut que je prenne ses clés et je t'accompagne pour récupérer tes affaires. Calme-toi. Tu vas prendre tes affaires. Tu pars au Cameroun pour la Coupe d'Afrique. Laissez-nous entrer avec honneur notre Coupe d'Afrique avec la bimte. que je vous souhaite une bonne soirée. Tu demandes au Dieu tout puissant d'apaiser nos cœurs. d'apaiser nos cœurs parce que c'est très dur pour nous en ce moment parce que nous vivons des situations aussi qui ne sont pas faciles. Ce Covid nous a rendus bizarres. Nous sommes devenus aigris. Nous sommes devenus méchantes pour rien. Nous étions déjà méchantes mais la méchance était augmentée. Vous voyez comment la mort est devenu comme un jeu. Vous voyez comment on empoisonne des gens comme si c'était des animaux. Il n'y a plus la crainte. Calme-toi. Nous prenons du recul. Nous sommes en fin d'année. Et comme moi, vous savez tout ce que l'examen c'est un mois très délicat. Sons intelligents. Chambons de façon de faire les choses. Baissez vos cœurs. Pardon mes sœurs. Baissez vos cœurs. Ma sœur Koko Lago tu vas prendre tes affaires. Calme-toi ma sœur. Calme-toi. Si j'ai parlé aujourd'hui c'est parce que j'ai entendu ce que la maman l'a fait. Ça m'a fait sortir. Parce que je connais qui est cette maman. Et c'est moi qui ai présenté cette maman à la star. C'est moi. Donc calme-toi ma sœur. Je vais voir ce que je peux faire de mon niveau. pour que je t'accompagne si tu veux pour prendre tes affaires et partir assurer où tu as le rendez-vous. Marie-Thérèse. Je ne peux jamais te souhaiter le pire parce que ce n'est pas ce que ma mère m'a appris. ressaisis-toi un peu. Prends un peu du recul parce que je te promets 10 personnes 20 personnes ne peuvent pas parler de la même personne négativement. Il n'y a pas de fumée sans feu. Pose-toi les bonnes questions. Prends un peu du recul même pour toi-même. Je t'ai vu à la vie physiquement. Tu es mal. Tu es mal. Tu as souvent toi aussi qui es brûlée comme le plantain tapé. Même si tu mets quoi l'un djansan ça ne prend pas. Tu es un jarr. Ma terre. Ma terre. Calme-toi. Calme-toi. Si tout le monde parle de toi ça veut dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a quelque chose qui ne va pas. Prends un peu de recul. Si tu as les clés laisse ta fierté. Ne sais même pas parce que la fierté tu n'en as pas en ma terre. Tu n'as pas. Appelle Coco Lago. Remets-lui ses affaires. Qu'on laisse la fête la passer. Qu'on arrête tout ce qu'on entend qui donne ce n'est pas seulement les Camerounais qui entendent ça. C'est tout le monde qui est au courant au soin. Arrête ça. Pour arrêter ça tu sais ce qu'il faut. Remets-lui ses affaires on passe à autre chose. Maman Mamie Gentiment sont en disant ce n'est pas un crime d'être âgé. Je demande au Dieu que je prie d'entrer dans ton cœur d'apaiser ton cœur et de calmer toute la haine que tu as à tous les tout ce que tu as en toi pour ton propre bonheur. À cette tâche tu devais être heureuse et vivre bien. L'attendre manger et dormir et être épanoui. Moi dans ma prière je demanderai à Dieu de t'apaiser toi-même. Famille de moi faites attention à vous. Je vous souhaite une très bonne soirée et on se donne de vous très bientôt comme on avait rendez-vous. Les outils de moi là-bas je vous laisse c'est un triste parce que moi je ne suis pas une maison c'est un triste parce que tout ça m'affecte beaucoup. Je ne peux pas jubiler tout ce que je vois là. Et j'ai toujours dit ce qu'il disait il ne me disait rien. Il ne peut faire plus pire. On a tous les cas sur le monde dans les maisons. Quand vous jubilez du mal des autres vous ne savez qu'on va tomber. Donc prenez du recul mais faites la part de choses ne faites pas comme les autres c'est la fin d'année. Faites bien les choses pour que vous entrez bien dans la nouvelle année et que même le bon Dieu vous bénisse. Arrêtez les méchants c'était gratuit. Et vous les fans c'est normal que vous aimez votre star et ne poussez pas la bêtise parce que vous ne restez que des fans virtuels vous ne restez que des fans quand on aime quelqu'un on dit la vérité à cette personne parfois même si ce n'est pas bien entendu que non l'instant même si à quoi remettez ses mains ses affaires on passe à autre chose on dit la vérité vous l'êtes perdu de la nature que quand on fait le bilan vous êtes en vigule qui est devenu écrit sur mon mûle là Seigneur pardonne-le car ils ne savent pas ce qu'ils font Bonne nuit sous le mot